Le vendredi 20 mai, peu avant midi, sous le ciel cristallin des Hauts-de-Pyrénées, une tragédie s'est produite. Quatre gendarmes, quatre hommes d'exception ont péri à Cotteret dans le crash de l'hélicoptère à bord duquel ils avaient pris place, dans le cadre d'une mission de préparation opérationnelle. C'était là leur quotidien. Répéter les gestes techniques, reproduire au plus près les situations réelles auxquelles l'unité pouvait être inévitablement confrontée. Se préparer de façon continue, soutenue, physiquement, mentalement. Se préparer ensemble, surtout, unis par la fraternité d'armes, équipages, secouristes, médecins, pour parvenir à chaque instant à une parfaite maîtrise technique. Ne laisser jamais aucune place au hasard, ni à l'improvisation, dans des lieux marqués par leur hostilité naturelle, parfois même par leur inaccessibilité. Dans le métier hautement technique du secours en montagne, l'opération de secours n'intervient qu'au terme de longs efforts, qu'au terme d'un rude apprentissage. Être prêt le moment venu exige en amont un maintien en condition permanente, ainsi que la maîtrise des savoir-faire pour réduire, autant qu'il est possible de le faire, la part d'incertitude inhérente à tout secours. Ainsi, la préparation opérationnelle présente en effet une part de risque, comme la mission elle-même, puisqu'elle en est indissociable. Le lieutenant-colomel Jean-Christophe Royer, le chef d'escadron Dominique Jamelé, capitaine Christophe Cavallès et Lionel Lousselès-Arte, avaient fait le choix de ce mépier et de cette vie. Avec un héroïsme tranquille, ils acceptaient de prendre les risques qu'entraînaient nécessairement leur mission au service des autres. Ils connaissaient mieux que personne les dangers de la montagne. Eux qui sont intervenus sur tant d'accidents. Eux qui ont accompagné tant de familles après un drame de la montagne. Eux qui ont réussi à sauver tant de vies. Le monde de la montagne, c'est ses subdoits quotidiennement à ses sauveurs de l'extrême, aux secouristes, aux équipages des hélicoptères. Autant d'hommes et de femmes qui, pour sauver la vie d'autrui, acceptent d'exposer la leur et souvent même de la perdre. Aujourd'hui, c'est toute la gendarmerie qui est en deuil, mais aussi l'ensemble de la communauté montagnarde, de la communauté aéronautique. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est toute la nation qui est en deuil et rassemblée autour de nous. Le drame de vendredi a coûté la vie à quatre grands professionnels, quatre personnalités profondément attachantes, quatre serviteurs de la République, quatre pères de famille tendrement aimés par leurs proches. Mes pensées vont avant tout à leur famille, plongées dans la terrible douleur du deuil. Au nom de la nation que ces quatre hommes ont servi avec autant de passion, je veux dire à leurs compagnes de vie, aux mères de leurs enfants, toute ma compassion et tout mon soutien dans cette terrible épreuve. Je veux dire à Sylvain et Audrey, à Lisa, à Alexis et Timothée, à Lille et Noé, que jamais nous n'oublierons leurs pères, parce qu'ils étaient des héros. Mes pensées vont aussi vers les parents qui vivent l'épouvantable épreuve qu'est la perte d'un enfant. Mes pensées vont vers les amis et les proches qui ont partagé l'intimité, chérie, l'amitié de Jean-Christophe, Dominique, Christophe et Lionel. Elles vont enfin vers leurs camarades du peloton de gendarmerie de haute montagne de Pierre-Fix-les-Salas, ici rassemblés, et du détachement aérien de la gendarmerie de Tarbes, ainsi que vers toutes les unités aériennes et de montagne de la gendarmerie nationale. Dans ces spécialités particulièrement exposées, où chacun se connaît, on mesure à sa juste valeur ce que sont le courage, l'engagement, le sang-froid, jusqu'au don de soi. Et chacun d'entre vous sait que les quatre camarades valeureux dont vous portez tous ici aujourd'hui le deuil possédez ces valeurs et les portez au plus haut point. Au nom de la nation, je suis venu de vous exprimer du fond du cœur mon soutien dans l'épreuve que vous traversez et saluer la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés au service de la République. A l'heure où commence cette cérémonie, nous sommes tous unis dans la douleur. Partout en France, partout en France, gendarmes et policiers respectent une minute de silence en hommage à leurs camarades disparus. Jean-Christophe Royer avait 49 ans et 28 années de service. Il avait effectué son service militaire au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris avant de s'engager dans la gendarmerie en 1989. Affecté à la brigade de Neuville-aux-Bois dans le Loiret en 1990, il se porte volontaire en 1995 alors qu'il vient de réussir le diplôme d'officier de police judiciaire pour rejoindre les forces aériennes de la gendarmerie. Au terme d'une formation exigeante à Dax, il obtient son brevet de pilote d'hélicoptère. Et il sers suffisamment 4 ans à Dijon, 4 ans à Limoges, 4 ans à Ajaccio. Ses grandes qualités professionnelles lui-même font parmi les siens l'unanimité. Il franchit rapidement tous les grades du corps des sous-officiers et en 2007, il est nommé lieutenant. Arrivé à Tarde en 2008, Jean-Christophe était un pilote rigoureux, très engagé dans son métier, toujours très attentif à son équipe, mais tituleux, perfectionniste, il avait un goût particulièrement marqué pour l'effort, comme il l'avait montré dans sa jeunesse en pratiquant le sport à haut niveau. Il sera prêté à rejoindre en août l'île de la Réunion. Il se réjouissait à l'idée d'entamer cette nouvelle étape de sa carrière et de découvrir bientôt cette région magnifique. Dominique Jamais avait 48 ans et 31 années de service. Il avait débuté sa carrière au sein de l'aviation légère de l'armée de terre et c'est donc tout naturellement qu'il avait rejoint en 1993 à sa sortie de l'école de la gendarmerie les forces aériennes de la gendarmerie en qualité de gendarme mécanicien adjunique. Dans sa spécialité, il a servi pendant sept années au groupe de soutien technique du Mont-Blanc dans l'Inde, puis trois années à la cession aérienne de Cayenne en Guillaume, une affectation où les sorties aériennes sont nombreuses et toujours très périlleuses. C'est en 2004 qu'il a rejoint le détachement aérien des Tardes où il s'est rapidement intégré et s'est pleinement engagé dans ses nouvelles missions. Pendant plus de dix ans, il s'est pleinement consacré aux missions effectuées par le détachement aérien des Tardes et au fil des années, il en est devenu un véritable privier. Dans le travail, comme dans sa vie, il avait un tempérament calme, un caractère solide, un homme en qui on pouvait avoir toute confiance et qui arborait en toutes circonstances le sourire clair des gens sereins. Mécanicien habile et ingénieux, il avait, comme on dit, de l'or dans les doigts. Lionel Loussalé-Arte avait 43 ans et 19 années de service. Berneau de Naissance, moniteur de ski, il avait appris très jeune à aimer la montagne. En 1998, à l'issue de sa formation initiale à l'école de gendarmerie de Montluston, il avait rejoint le peloton de gendarmerie de haute montagne de Briançon, où il a accompli un travail en tout point remarquable. Ayant le goût de la performance, ayant la volonté de toujours se dépasser, il a joué à ses qualités éminentes de ski-orchevronnés de hautes compétences en alfimisme et en escalade. Ayant obtenu le diplôme de guide de haute montagne, repéré en raison de ses qualités pédagogiques, mais aussi de sa très grande attention aux autres, il a été affecté en 2002 au Centre national d'instruction de ski et d'alfinisme de la gendarmerie, où il a transmis sa passion pendant six années. En 2007, il rejoint le peloton de gendarmerie de haute montagne de Corté, avant de retrouver en 2013 ses Pyrénées-Natal au sein du peloton de gendarmerie de haute montagne de Pierre-Cripp-Nestalas. Très fidèle à l'amitié, absolument charismatique, généreux, attachant aussi, tourné vers le groupe qu'il insiste toujours à améliorer ses performances, il savait que l'efficacité du travail dépend de la cohésion de l'équipe. Il était aussi un père attentif pour ses jumeaux, auquel il était heureux d'enseigner la pratique des activités en montagne qu'il avait lui-même découverte alors qu'il était tout jeune. Christophe Cavallès avait 45 ans et 16 années de service. Né dans l'Audre, il avait décidé très jeune de faire des Pyrénées la grande affaire de sa vie. Déterminé, il avait obtenu le diplôme de guide de haute montagne dans le civil. Et c'est ça 30 ans que ce passionné de montagne avait rejoint la gendarmerie. Ses nombreuses qualifications lui ont permis de rejoindre immédiatement le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix en 2001 à l'issue de sa formation initiale à Montluçon. Après quatre années de secours en montagne, technicien rigoureux, il met ses qualités pédagogiques au service de tous au Centre national d'instruction de ski et d'alpinisme de la gendarmerie. En 2010, il rejoint à son tour le peloton de gendarmerie de haute montagne de Pierre-Pierre-Pierre Mestalas, perfectionniste lui aussi. Il avait une très haute conscience de l'exigence de ses fonctions, de l'obligation de se maintenir en parfaite condition et de la nécessité aussi pour chaque membre de l'équipe de toujours savoir se remettre en question. Il était franc et loyal. il avait en lui une grande, très grande force de conviction. Christophe était aussi un père attentionné qui s'attachait à consacrer le plus de temps possible à ses deux filles. Il avait à cœur de leur faire partager sa passion, son amour de la montagne. Ces quatre hommes, vous l'avez compris, mesdames, messieurs, étaient tous des passionnés qui partageaient une très haute idée, très belle, très exigeante de leur métier. Ils avaient en commun une parfaite maîtrise technique, la précision des gestes, le sang-croît, immense, indispensable à l'analyse des situations les plus pérveuses. Ils étaient tous les quatre de très grands professionnels, ils étaient tous les quatre reconnus et estimés, maintes fois récompensés, sept lettres de félicitations et sept témoignages de satisfaction. Parce qu'ils étaient, comme je l'ai dit d'anciens instructeurs au Centre National d'instruction au ski à l'alpinisme de la gendarmerie, où sont formés tous les secoursistes en montagne de la gendarmerie, ainsi que nombre de gendarmes affectés dans les brigades de montagne. Lionel et Christophe laisseront derrière eux un héritage précieux qui vivra encore longtemps à travers tous leurs jeunes camarades qu'ils auront formés. Christophe et Lionel auront marqué toute une génération de gendarmes secouristes et d'une manière générale de militaires de la gendarmerie des montagnes. Secouristes d'exception, ils avaient en eux profondément ancré le beau souci de la transmission, chacun dans le style qui lui était propre et pour cela ils resteront dans la mémoire de toute la communauté, des gendarmes de montagne. Tous les quatre que leur spécialité fit le secours en montagne ou l'aéronautique exerçaient des métiers de passion où l'on a charge d'âme, ils le savaient et ils faisaient preuve de la plus grande rigueur dans l'accomplissement de leur mission. Ils avaient une conscience claire, limpide, des responsabilités immenses qui leur incombeaient. Les gendarmes qu'ils accompagnaient ou qu'ils formaient des personnes en détresse qu'ils venaient secourir le savaient bien, ils étaient de ces aides auxquels on remet sans hésiter sa vie car tout en eux suffit la plus grande confiance. leur métier les avait conduits à avoir une relation presque familière avec la mort, notamment sous ces aspects les plus brutaux. Comme tous les gens de montagne, ils savaient qu'ils pouvaient les frapper à tout instant et que la tragédie était susceptible de surgir au beau milieu des paysages, des paysages les plus sublimes. À l'instar des grands marins qui disparaissent en mer, tous les quatre nous ont quittés alors qu'ils se trouvaient dans leur élément. En considération de leur brillante carrière, Jean-Christophe Royer, Dominique Jamais, Christophe Cavaillès, Lionel Loussales-Arthé ont été respectivement promus au grade de lieutenant-colonel, chef d'escadron et capitaine. Dans un instant, Jean-Christophe sera élevé au grade de chevalier de l'ordre national du mérite. La médaille militaire sera conférée à Dominique, Christophe et Lionel. Ils seront tous cités à l'ordre de la gendarmerie et décorés de la médaille de la gendarmerie avec palme. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est toute la nation qui exprime sa profonde gratitude et son immense reconnaissance à celles et ceux qui l'ont servi jusqu'au bout. Vos quatre camarades faisaient partie de ces héros. À tout jamais, je le sais, ils demeureront ensemble dans nos mémoires car le vrai combo des morts, c'est le cœur des vivants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada